Bonjour tout le monde, je suis Agatha Jakenk, c'est pas grave, et je suis donc ingénieure de développement et je travaille notamment sur CAP2ER-Eck1 avec Céline Vial qui est également de l'IFCE et Cindy Trout qui est de l'Institut de l'élevage. Donc aujourd'hui on va vous présenter les résultats de cet outil-là et de sa phase de test sur 39 structures équines en France. Donc quelques éléments de contexte, mais M. Kake a très bien contextualisé la problématique des enjeux environnementaux. J'aimerais juste ajouter que CAP2ER-Eck1, l'outil, peut permettre de répondre à certains de ces enjeux-là déjà via la quantification des impacts environnementaux des équidés qui sont une première étape finalement pour réussir à atténuer leurs émissions, mais pas que. Donc avant de commencer, quelques définitions, abréviations pour que ça soit clair pour tout le monde. Déjà, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre ? Parce qu'on va beaucoup parler de gaz à effet de serre. C'est donc un gaz naturel ou d'origine humaine qui absorbe les rayons du soleil et les réémet dans l'atmosphère. Il est à l'origine du réchauffement de cette dernière, donc de l'atmosphère. On le voit ici via ce schéma très simpliste. On voit donc les rayonnements solaires arriver sur la Terre, être réfléchis, et le CO2 que vous voyez là le réémet vers la Terre. Et donc logiquement, plus il y a de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, plus ce phénomène va être important. Je vais aussi parler de facteur d'émission. Un facteur d'émission, c'est un taux d'émission moyen d'une source donnée. Alors, avec un exemple, c'est plus simple. Par exemple, un cheval émet 20 kg de méthane par an. Ce qu'on va appeler facteur d'émission, c'est ce chiffre plus l'unité qui va avec. Donc 20 kg de CH4, méthane, par an, par tête. Autre définition importante, l'empreinte carbone. Tel qu'on la comprend ici dans l'outil CAP2ER, c'est la différence entre les émissions de gaz à effet de serre d'une structure agricole et le stockage de carbone qu'elle réalise. Donc c'est les émissions brutes moins le stockage. Et enfin, on l'a eu aussi ce matin, mais je vais très rapidement repasser dessus. L'unité kg équivalent CO2 nous permet d'avoir une unité commune qui permet d'exprimer le pouvoir réchauffant de trois gaz à effet de serre principaux d'origine humaine. Le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4 et le protoxyde d'azote N2O. Donc comme vous pouvez le voir sur l'illustration, le CO2 ici schématiquement réémet un rayon, enfin une flèche, mais par exemple le CH4 va en émettre beaucoup plus. On l'a vu ce matin. Donc qu'est-ce que CAP2ER ? CAP2ER signifie Calcul automatisé des performances environnementales pour des exploitations responsables. C'est un outil qui a été développé par l'Institut de l'élevage sur les filières de ruminants. Donc pour les bovins, les viandes, les ovins, les viandes et les caprins. Et il existe en deux niveaux. Un niveau 1 qui permet de sensibiliser, de faire un état des lieux rapide pour avoir des premiers ordres de grandeur. Et un deuxième niveau qui est là beaucoup plus exhaustif, qui nécessite beaucoup plus de temps de collecte de données, mais qui permet d'avoir un état des lieux beaucoup plus précis. Donc l'objectif de CAP2ER et 15 est de fournir des éléments chiffrés pour réaliser un premier état des lieux rapide. Il se base sur l'analyse de cycles de vie. Donc on prend en compte les émissions, l'impact environnemental de la structure elle-même, mais aussi des intrants qu'elle achète. C'est un outil multicritère. Donc en fait, on va regarder plusieurs indicateurs. Donc vous voyez ici le changement climatique, donc ça c'est les émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi des impacts sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'épuisement des ressources fossiles. Mais aussi des contributions positives comme le maintien de la biodiversité, le stockage de carbone et la performance nourricière. Et aujourd'hui, par souci de concision, je vais surtout vous parler de changement climatique, donc des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone. CAP2ER et 15, aujourd'hui, existent dans un niveau 1. Donc comme je vous l'ai dit, pour sensibiliser, évaluer rapidement, il est donc assez général. Et chaque diagnostic permet de créer une fiche individualisée des impacts environnementaux de la structure équine. Comment fonctionne CAP2ER ? Donc, comme je vous l'ai dit, on prend en compte les émissions de la structure même. Et je vais maintenant vous présenter les postes d'émission du méthane dans une structure équine. Donc tout d'abord, le méthane est émis via la fermentation entérique, donc la digestion des chevaux. Ensuite, il y a du méthane qui est émis au bâtiment, donc au box ou en stabulation. Et enfin, au stockage du fumier. Donc, tous ces nuages-là illustrent en fait les facteurs d'émission que l'on trouve dans des sources scientifiques via des inventaires internationaux comme ceux du GIEC. Et enfin, si le cheval va au pâturage, on a aussi des facteurs d'émission spécifiques aux crotins déposés au pâturage. Donc j'en ai fini pour le méthane. Il y a ensuite le protoxyde d'azote qui, lui, est émis via l'azote qui est présent dans les crotins. Donc pour pouvoir calculer ça, on a d'abord besoin de l'azote excrété par les chevaux. Donc ici, matérialisé via ce polygone rose qui va se retrouver dans le fumier au bâtiment. Et à partir de la quantité d'azote dans ce fumier-là, on a des facteurs d'émission qui permettent de savoir combien de protoxyde d'azote est émis. Pareil pour le stockage. Vous pouvez bien voir ici que le polygone va être plus petit que celui au bâtiment. Effectivement, une partie de l'azote était émise dans l'air et donc finalement, au stockage, il y en a un peu moins. Donc là encore, on a des facteurs d'émission qui permettent d'estimer ce poste d'émission-là. Ensuite, l'azote, finalement, va être soit exporté... Pardon, il est donc émis aussi au pâturage. Et ensuite, après le stockage, va être soit exporté en dehors de la structure. Là, notre analyse de cycle de vie s'arrête parce qu'on s'arrête au portail de la ferme. Soit va être répandue sur les parcelles qui sont utilisées pour le troupeau, donc via la fertilisation azotée qui, elle aussi, émet du protoxyde d'azote. Et donc, cette fertilisation azotée survient sur les surfaces cultivées pour le troupeau ou les prairies temporaires ou les prairies permanentes. Pour faire la fertilisation azotée, et là, je vais parler du troisième gaz à effet de serre principal, le CO2. Le CO2 est émis via la consommation d'énergie directe, donc via les machines ou via la consommation d'électricité. Mais aussi, on n'oublie pas l'amont de la structure, donc tous les achats d'intrants. La fabrication et le transport d'intrants vont émettre indirectement du CO2. Donc, les intrants, c'est les concentrés, les fourrages, les litières et les engrais. Donc, c'est très important de bien voir ici les postes d'émission principaux de gaz à effet de serre, parce que je vais en parler juste après. Et enfin, il y a tout ce qui est émis, mais aussi tout ce qui est stocké. Et le stockage de carbone se fait, vous voyez en bas à gauche, via les prairies et les haies, donc on le prend en compte. Et il y a aussi un déstockage de carbone si jamais on retourne la terre via le labourage ou pour préparer les prairies temporaires. Donc, voilà schématiquement la méthodologie de CAP-2R. Après un développement d'un an en 2020, en 2021, nous l'avons testé sur le terrain pour voir s'il s'adapte à une variété de situations. Donc, grâce au réseau équin, au Labelle Écueresse et à Littoral Normand, on a pu réaliser 39 diagnostics sur des structures les plus diverses possibles, un peu partout en France. Donc, on a eu 39 structures, 30 établissements équestres, centres équestres, pensions et 9 élevages. Un dixième est en cours de diagnostic, d'ailleurs. Donc, pour faire tourner CAP-2R, on a besoin de 57 données d'entrée liées aux surfaces, surfaces en pré-permanent, pré-temporelles, etc. Au cheptel, nombre de têtes de chevaux, type de chevaux, donc chevaux de trait, chevaux de course, etc. Le mode d'hébergement, nombre de jours passés au box, nombre de jours passés au pré, et enfin la quantité d'intrants. Au résultat, comme je vous l'ai dit, chaque structure a eu une double fiche de résultats qui lui permettent aussi de se comparer à l'échantillon. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un extrait, vous voyez à droite une flèche qui automatiquement va se positionner selon quel est le résultat de la structure. Ici, vous voyez les émissions nettes, donc l'empreinte carbone de la structure. Sur l'exemple, on voit que les émissions nettes sont de 1,5 kg équivalent CO2 par tête. Eh bien, on peut voir que la flèche se situe à droite, donc dans la partie rouge de la barre colorée. Ce qui le situe un peu haut par rapport à l'échantillon. Donc, quels ont été les résultats globaux à l'issue de ces 39 diagnostics ? Tout d'abord, le premier résultat, c'est qu'en moyenne, quand on prend vraiment les résultats des 39 structures, finalement, les structures compensent à 100% leurs émissions. Vous voyez à gauche sur le graphique, les émissions brutes totales moyennes, c'est environ 1,5 kg équivalent CO2 par tête. Avec, on peut voir en rouge, c'est la part des émissions qui est liée au CO2, en jaune liée au protoxyde d'azote et en vert lié au méthane. Donc, le CO2 est responsable à hauteur de deux tiers des émissions totales d'une structure équine. Et à droite, en vert foncé, vous avez le stockage de carbone qui, lui aussi, est à 1,5 tonnes en moyenne. Parce que dès lors qu'on différencie les établissements équestres des élevages, on voit vraiment une grande différence. C'est-à-dire que la moyenne des établissements équestres va stocker environ 300 kg équivalent CO2. Là où certains élevages vont compenser à 300%, ils explosent les scores. Donc, en moyenne, on est à 1,5 tonnes. Donc là, vous voyez les émissions par type de gaz à effet de serre, mais je vous propose de voir par poste d'émission. Donc, je vais vous présenter un camembert qui présente effectivement les contributions de chaque poste aux émissions totales. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a la fermentation entérique, qui, elle, a été responsable à 30% des émissions totales. Puis, on a plusieurs postes minoritaires, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont lieu au box, au stockage du fumier, au pâturage, ou à la fertilisation azotée, l'épandage de fumier. Puis, un autre poste prépondérant, c'est tout de même le carburant et l'électricité. Donc, vous ne voyez pas le pourcentage, pourtant, moi, je l'ai ici, je suis désolée, mais je le remettrai plus tard, qui est donc de l'ordre de 12,5%. Et ensuite, le plus gros du camembert, finalement, est lié aux intrants, à l'achat d'intrants, donc lié au fourrage acheté, à la paille achetée pour la litière, aux concentrés achetés et un peu aux engrais achetés. Donc, finalement, le top 3 des postes d'émissions les plus importants dans une structure équine en moyenne serait, donc, 13% pour le carburant et l'électricité, 28% pour la fermentation entérique et 47% liés aux intrants. Maintenant qu'on a ces informations, on peut se demander quels sont les leviers, finalement, à mettre en place. Donc, finalement, vérifier et équilibrer ses rations. Déjà, savoir si on ne suralimente pas ses animaux en concentré ou en céréales. Repenser sa consommation, donc, en aliments, certes, mais aussi en litière. Donc, se demander si on ne surpaille pas, peut-être, si on ne peut pas, on a parlé ce matin de tapis en caoutchouc, si peut-être il n'y a pas d'autres leviers à mettre en place pour diminuer sa consommation de paille ou de litière. Mais aussi, on peut maximiser le pâturage quand c'est possible et la consommation de fourrage. Effectivement, quand on regarde l'autonomie fourragère, on l'a calculée sur notre échantillon. Pour les établissements équestres, elle est de 33%, là où pour les élevages, elle est de 70%. Donc, effectivement, quand c'est possible, améliorer sa gestion des prairies, améliorer le pâturage et sa consommation de fourrage pourrait être un levier. Et enfin, consommer moins de carburant et d'électricité. Là, on retrouve des conseils qu'on peut avoir tous les jours, même dans la vie de tous les jours. Donc, éteindre les lumières, repenser ses trajets, ses transports, etc. En ce qui concerne l'outil CAP2R en lui-même, c'est donc un premier outil quantitatif multicritère, mais dont la méthodologie reste à être affinée. C'est-à-dire, tout en ayant bien sûr en tête que ce n'est qu'un niveau 1, l'outil est vraiment de sensibiliser. On n'est pas là pour faire une collecte de données de 3 heures avec 150 données à collecter. On veut vraiment être opérationnel sur le terrain. Malgré ça, on retrouve relativement peu de références scientifiques, déjà pour nuancer les facteurs d'émission que l'on a déjà. Par exemple, pour la gestion du fumier. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule gestion du fumier et des ressources qui ne prennent en compte qu'une seule gestion du fumier. Mais on mériterait de différencier peut-être les fumières couvertes, les fumières ouvertes, les stockages au champ. Là, on pourrait creuser cette partie-là. Mais on pourrait aussi trouver de nouveaux facteurs d'émission. Par exemple, par type de litière. Aujourd'hui, on n'a pas assez de sources scientifiques pour pouvoir dire que, par exemple, les litières de copeaux émettent moins ou les nouvelles litières comme les journaux émettent plus. Pour le moment, il y a un flou de ce côté-là. Et enfin, je tiens tout de même à souligner que l'outil ne donne que des chiffres et qu'un travail d'accompagnement est indispensable pour interpréter les résultats et les contextualiser. Notamment, par exemple, pour des établissements et caisses qui n'ont pas de surface, mais qui, par contre, font des efforts pour s'approvisionner en local. Là, le CAP2R ne pourra pas le prendre en compte, mais par contre, le service de conseil, oui. Quelle est la suite du projet ? Aujourd'hui, CAP2R a vocation d'être informatisé fin 2022 pour être disponible début 2023 sur le site de CAP2R pour un autodiagnostic en ligne. Et il y a aussi l'achat de la licence pour toutes les structures de conseil qui souhaitent se baser sur cet outil pour faire des plans d'action et pouvoir conseiller les éleveurs et les détenteurs d'équilés. Pour plus d'informations, je vous ai laissé le lien de l'Institut de l'élevage qui explique l'outil. Donc très rapidement, ce qu'il faut retenir en quatre points. Aujourd'hui, il est indispensable de connaître l'empreinte environnementale des activités équines pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Elle possède de nombreux atouts verts, mais la quantification de ces impacts reste essentielle. Si on veut atténuer, il faut déjà savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui. L'outil CAP2R permet d'évaluer différents aspects environnementaux, mais aussi des contributions positives dans un temps court. La collecte de données dure une heure environ. Il fournit des fiches illustrés et personnalisés. Et on peut se comparer à une moyenne d'échantillons de structures déjà testées. En termes de gaz à effet de serre, comme on a vu, la filière équine a des atouts par rapport aux filières de ruminants. Par exemple, les filières de ruminants vont émettre une grande quantité de méthane, là où les équidés ont donc une faible production de méthane. Et aussi, les prairies stock du carbone, on l'a vu ce matin. Mais cependant, on doit travailler sur les émissions indirectes liées à l'achat d'intrants. Un accompagnement reste nécessaire pour mettre en place un plan d'action. Et aujourd'hui, je tiens encore une fois à souligner que ce n'est qu'un niveau 1 et qu'on souhaite éventuellement développer un niveau 2, selon la méthodologie et l'avancée de la recherche, pour pouvoir réaliser un plan d'action plus exhaustif, plus précis. Mais un niveau 1 est déjà une première étape. Merci beaucoup. J'espère avoir été. Merci beaucoup, Agatha, pour cette présentation très claire et dont les résultats complètent bien la conférence plénière que l'on a eue ce matin de Thierry Kake. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Arnaud Farinel, ingénieur agronome spécialisé dans la gestion des prairies. Au niveau du stockage de carbone, vous avez fait une distinction entre les types de prairies, les gestions de prairies, ou vous avez considéré que tout stockait ? Parce qu'en fait, classiquement, on a vu dans les établissements équestres, où on n'a même pas 30% d'autonomie. Je pense que les prairies, c'est plus du parcours extérieur. Une prairie surpâturée, rase, a priori, ne stocke pas de carbone et a plutôt tendance à en déstocker. Donc, il y aurait tendance à renforcer le bilan négatif. Oui, effectivement, nous avons des références par type de prairie, donc prairie permanente, temporaire et haie. Par contre, on ne va pas dans le détail du mode de gestion, qui mériterait d'être affiné. Mais effectivement, ça, c'est le niveau 2, où on demande vraiment beaucoup plus de précision quant à la mode de gestion des prairies. Et on est toujours limité par la volonté de pouvoir faire un niveau assez accessible et rapide, dont la collecte de données n'est pas trop longue. Donc, je vous rejoins tout à fait. L'outil mérite d'être effectivement affiné dans un niveau 2. Mais aujourd'hui, on a donc des références fixes en hectares pour des prairies permanentes, des prairies temporaires et des haies. Voilà, pour le stockage de carbone. Merci. Alors, soit c'était complètement incompréhensible, soit c'était très clair, parce qu'il n'y a pas de questions. Ah ben, oui. En attendant, juste une remarque par rapport à cette mode de gestion. Effectivement, il y a beaucoup d'autres références qui mériteraient d'être affinées. Mais effectivement, on est toujours limité par la volonté d'être sur le pratique au pratique, sur le terrain. Oui. Donc, Thierry Cacquet, de nouveau, Inrae. Merci, Agatha. J'aimerais aussi avoir des éléments qui sont dans le papier, qui a été cité, mais qui ont été présenté, sur la perception, finalement, des cobayes. Donc, les différentes exploitations qui ont été enquêtées. Est-ce que, finalement, les résultats correspondent à ce que les gens ont en tête de leur impact carbone ? Est-ce qu'il y a des découvertes par rapport au fait que, finalement, c'est les intrants achetés qui sont le poste principal ? Comment les gens se perçoivent ? Parce que ce qu'on a entendu, c'est un niveau 1, c'est une sensibilisation. Et finalement, est-ce que la sensibilisation, elle porte ses fruits ? Ou est-ce que, finalement, ça reste, bah oui, on savait déjà ça, on n'a pas à progresser dans la connaissance ? Plus sur, finalement, la manière dont ça va permettre de faire prendre conscience, ou pas, des enjeux. Effectivement, juste pour recontextualiser, en même temps d'avoir fait les diagnostics, on a demandé aux exploitants de répondre à 2-3 questions rapides sur leur perception de leur impact sur l'environnement. Déjà, je souhaite dire que l'échantillon est un tout petit peu biaisé par le fait que, dans notre échantillon, on est passé par des labellisés écurettes. Donc, juste pour vous recontextualiser, c'est un label environnemental et de bien-être équin. Donc, des personnes qui sont déjà un peu sensibles à ce sujet-là. Une autre partie de l'échantillon était vraiment prise au hasard de personnes qui n'étaient pas forcément labellisées. Et, effectivement, certaines étaient très avancées sur leur degré de sensibilisation, et qui ne voyaient finalement pas peut-être l'intérêt d'utiliser CAP2ER. D'autres, par contre, qui n'avaient aucune idée, qui ne savaient pas, et qui, derrière, étaient... Enfin, quand on dépouille un peu les résultats, finalement, qui voulaient améliorer certains postes, enfin, certaines pratiques, là où, effectivement, il aurait mieux fallu peut-être se concentrer sur quelque chose qui est beaucoup plus important, donc notamment les intrants. Les intrants ne sont ressortis, ne sont jamais ressortis, finalement, dans les réponses. On parle plus de gestion de la prairie, comment éviter le surpâturage, le piétinement, voilà, la qualité du sol dans ces aspects-là. Par contre, la consommation en tant que telle d'intrants n'a pas été relevée. Et, effectivement, aujourd'hui, on mériterait de revoir ces personnes-là pour voir si réaliser ce diagnostic-là les a fait prendre conscience de leurs émissions, parce qu'effectivement, nous n'avons pas encore réalisé de feedback post-diagnostic. Mais, effectivement, quand on a des établissements écaisses qui sont fortement dépendants d'achats, parce qu'ils n'ont pas de surface, on ne peut pas s'imaginer de leur dire, voilà, arrêtez d'acheter, finalement, c'est impossible. Par contre, c'est là où est tout l'intérêt du conseiller, derrière, c'est de dire, d'accord, vous êtes obligés d'acheter, mais on peut repenser la quantité achetée, la qualité des aliments, si c'est plus ou moins transformé ou pas, ou est-ce qu'on peut augmenter la part du fourrage. Voilà, il y a tout un conseil à amener, que Cap 12R ne peut pas faire, parce que c'est juste des calculs, mais, effectivement, oui. Justement, peut-être dans la continuité de ce levier d'action que vous mettez en avant autour de l'optimisation des rations pour limiter les intrants, les achats de fourrage et de concentrés, vous avez une idée, justement, de la marge de progrès qu'on pourrait attendre par rapport à ce levier, parce que, est-ce que les rations peuvent réellement être optimisées, ou est-ce que c'est peut-être plus, justement, dans la composition des rations sur lesquelles on pourrait jouer, avec peut-être des nouveaux types d'aliments, voilà. Effectivement, mes collègues spécialisés en alimentation pourront certainement mieux répondre que moi, mais, effectivement, déjà, repenser... On a parlé de mise à l'herbe des animaux, pâturage, etc., qui n'est pas forcément possible toute l'année, parce qu'on a parlé des bâtiments, etc., mais déjà, repenser peut-être la valorisation de fourrage avant tout, et ensuite, venir complémenter avec des céréales quand c'est réellement nécessaire, quand on a besoin. C'est une première étape, et déjà, je n'ai pas fait d'enquête exhaustive ou quoi, mais je ne sais pas la part des personnes qui font réellement un bilan de rations régulièrement sur leurs animaux, pour déjà être sûre que, finalement, je réponds aux besoins de mon animal d'une manière optimale. Donc, recherche à suivre, je suis les projets, mais, effectivement, peut-être. Après, effectivement, les intrants sont certes un poste d'émission, mais il y a d'autres postes d'émission où on pourrait travailler, comme le carburant et l'électricité. Là, c'est encore d'autres questions qui sont assez complexes, parce que Cap 2R a été adapté d'abord aux filières de ruminants, donc à des filières agricoles, et quand on se rend compte que, lors de la collecte de données, on doit prendre en compte le clubhouse ou même la maison du gérant du centre équestre, et du coup, on ne peut pas séparer les deux parce que l'activité économique nécessite les deux, finalement, ça biaise un peu ces résultats-là, et Cap 2R doit s'adapter. On fait un effort continu pour l'adapter au mieux aux spécificités de la filière équine. Moi, j'aurais une question. Quel est le coût d'une analyse par Cap 2R ? Alors, l'autodiagnostic en ligne est gratuit, donc vous renseignez vos données en autonomie et vous aurez la fiche en autonomie. Par contre, effectivement, vous n'aurez aucune interprétation par un spécialiste. Aujourd'hui, Cap 2R se vend via des licences à des structures de conseil agricole, donc par exemple des chambres d'agriculture, et ensuite, le coût d'un diagnostic est de 25 euros pour Cap 2R, mais par contre, le conseil derrière est factué selon la structure de conseil que vous allez engager. Donc, c'est à elle de fixer les prix. Donc, elle va acheter la licence, puis ensuite, à chaque diagnostic, il y aura un coût. Mais ce n'est pas nous qui fixons le prix, ensuite, du conseil qui vous sera prodigué. Finalement, la structure de conseil peut soit vous faire juste un diagnostic, soit vous suivre sur long terme avec des diagnostics réguliers. C'est à la structure de définir le mode opératoire. Voilà. Une dernière question, très rapidement. Bonjour, Mathilde Valarcher, Société Veta Gris. On est fabricant d'aliments minérales et d'aliments complémentaires. Je voulais apporter un petit peu plus du coup de réponse à la partie alimentation et notamment intrants, que je trouve vraiment très intéressante et qui, aujourd'hui, nous, en tant que fabricants, est au cœur de notre métier de tous les jours. On s'aperçoit que la course à l'étiquette, aujourd'hui, malheureusement, elle fait encore foi et loi sur le terrain. Que malheureusement, on a beau expliquer que deux tiers de ce qu'on nous demande de fabriquer finira dans l'urine et les fesses. Pour le client final, c'est difficilement acceptable ou entendable, entre guillemets. Et c'est vrai que les mentalités ont vraiment besoin d'évoluer, et notamment la pédagogie. Et puis, vraiment, il faut que la part de l'alimentation et vraiment l'alimentation soit au cœur des écuries et au cœur du métier. C'est vraiment un point fondamental. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, même si nous, on essaye de proposer des solutions biodégradables, des choses vraiment sur le sourcing, surtout du conditionnement, eh bien, deux tiers des demandes sont sur des conditionnements de plus en plus petits, de plus en plus en plastique. et qui vont malheureusement un peu dans le contre-pied de ce que voudrait la logique des choses. Mais il faut quand même savoir que malheureusement, il y a une grosse partie de tout ce qu'on fabrique qui passe par la grande distribution. Donc, quand je dis grande distribution, je parle de céleri, je parle de magasins spécialisés ou de distributeurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui prouvent que le déclenchement de l'achat se fait pour la couleur du seau, la forme du seau, la couleur de l'étiquette et malheureusement pas souvent sur ce que contient le produit. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire derrière ça. et notamment vraiment la course à l'étiquette. Nous, on le voit bien en tant que fabricants. On fabrique pour des grands laboratoires et des grandes marques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que finalement, tout le monde sait qu'il faut essayer d'apporter moins mais mieux avec des formes intelligentes. mais malheureusement, entre guillemets, pour se différencier de la concurrence, on nous demande souvent de mettre des taux de vitamines et d'oligo-éléments qui, je vous dis, seront pour 80% des cas rejetés dans l'urine et les fesses. Donc, le message, c'est que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que plutôt que de parler de quantité, il faut vraiment plutôt parler de qualité avec les formes intelligentes qui existent aujourd'hui, notamment sur les oligo-éléments. Et puis, aussi se souvenir que si c'est éliminé par l'urine et les fesses, ce qu'il y a sous l'urine et les fesses, c'est la terre. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des sols pollués, notamment en Bretagne, parce qu'on a eu ce phénomène de course à l'étiquette qui, malheureusement, a une part de responsabilité dans la pollution des sols et puis la pollution de nos nappes phréatiques. Voilà. Et nous, en tant que fabricants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En plus, on est Bretons, donc on essaye de faire très attention à ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, du coup, vous voulez poser très rapidement votre question ? Oui. Bonjour. Je suis Laetitia Anatole-Mounier de l'IFCE. Ma question posait sur la possibilité d'induire ces changements auprès des structures équestres pour que ce soit davantage pris en compte. Est-ce que l'un des leviers, ce ne serait pas de démontrer la viabilité économique de ce changement de pratique, que ce soit en termes d'alimentation, de pâturage, etc. même si la première marche, ce serait d'avoir un meilleur accès aux fonciers, puisque s'ils ont plus d'espace, il y aura moins de surpâturage, il y aura la possibilité de produire leur propre fourrage. Donc, ça, c'est peut-être un premier levier au niveau des politiques publiques à lever. Et le deuxième levier, ce serait effectivement leur capacité, ensuite, de par des formations, à pouvoir réaliser ces travaux qui nécessitent l'auto-alimentation de l'exploitation agricole ou équestre, avec tout ce que ça engendre en termes de mécanisation et en termes d'organisation au travail, parce qu'on sait qu'ils sont aujourd'hui souvent déjà la tête sous l'eau en termes de temps de travail possible. Et donc, ça, ça nécessitera forcément de réorganiser encore autrement leur charge de travail. Et est-ce qu'il y a déjà des études économiques qui ont été menées sur ça pour voir, justement, si ce serait un vrai gain pour eux aussi dans l'ensemble systémique de la structure ? Alors, à ma connaissance, non. Par contre, on est en train de travailler dessus. On profite un peu de fait que Cap 2ER se base déjà sur les filières de ruminants, etc., où le travail est déjà bien engagé sur ces questions-là pour pouvoir profiter de cette dynamique. Effectivement, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le réseau référence de l'Institut de l'Evage, donc un réseau de structures équines plutôt observatoire socio-économique, plutôt économique, pour pouvoir peu à peu intégrer ces résultats Cap 2ER et pouvoir, effectivement, faire déjà suivre l'évolution d'année en année et, effectivement, commencer à initier ce travail-là. Mais pour le moment, on est vraiment au début. On essaie déjà de trouver comment rajouter ce Cap 2ER-là dans les travaux du réseau référence. Et on aimerait vraiment s'appuyer sur l'expertise de l'Institut de l'Elevage et d'autres filières d'élevage pour pouvoir réaliser la même chose chez les équidés. Mais pour le moment, à ma connaissance, je ne peux pas répondre avec des références. C'est en cours. Donc, merci. On va clore cette session. Donc, on tient à remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité des présentations et puis la salle pour les échanges très intéressants sur les thèmes qui ont été abordés. qui ont été abordés.